Si vous avez suivi l'actualité du Fonds Marianne, vous savez que j'ai fait une vidéo sur l'audition de Marlène Schiappa, qui s'est un peu mis des bâtons dans les roues, un peu toute seule pendant son audition, et elle n'est pas sortie très grandi, c'est-à-dire que c'est son Fonds Marianne, en hommage à Samuel Paty, c'est extrêmement important pour la France, mais à chaque petit problème qui a été annoncé, elle n'était au courant de rien, c'est pas sa faute, elle, elle sait que la patronne, elle n'est pas au courant de ce qui se passe dans son cabinet et en dessous d'elle, c'est pas elle qui valide. Et le gars il fait, mais vous êtes la ministre, je croyais que c'était important, enfin au bout d'un moment, allô. Donc beaucoup réclament sa démission, elle est un peu passée pour une idiote, mais bon. Bon, après les politiques ils ont le droit, et généralement ça ne gêne personne, on dirait. De l'autre côté, il y a parmi tout ça, Mohamed Sifawi, qui est l'association qui a reçu, enfin la personne qui a reçu quasiment le plus de financement, il me semble, le plus de financement, on parle de 350 000 euros, entre guillemets non justifié. Marlène Schiappa a tenté de se justifier, elle explique, bah non mais c'est pas un copain, c'est pas du copinage, je l'ai jamais rencontré, je sais pas qui c'est, enfin on a échangé vite fait occasionnellement, sur Twitter ça a plu. Il y a eu une pluie de photos et d'extraits où ils sont ensemble. Donc ils se connaissent très bien. Et du coup il y a Mohamed Sifawi qui à son tour s'est fait auditionner, et c'est encore pire que Marlène Schiappa. C'est-à-dire qu'il était énervé, ouais c'est ça, énervé, hypocrite, très en colère, fait des leçons de morale, se laisse pas marcher sur les pieds, et rejette tout sur Marlène Schiappa, et le gouvernement il explique qu'il s'est fait manipuler. Bref, ça a l'air d'être un sacré numéro, parce qu'il y a des tweets de lui qui sont ressortis, même moi j'aurais pas osé faire ce genre de tweet. Vous allez voir c'est assez rigolo. Attention please. Si vous avez pas suivi l'affaire, surtout notamment Marlène Schiappa, vous vous invite à regarder dans la description la vidéo Marlène Schiappa, Megasauce, fonds Marianne, et détournement de fonds. D'abord quelques tweets de Mohamed Sifawi qui sont remontés, qui m'ont fait rire. Marcel qui dit on va reprendre pour être sûr que tout le monde est bien compris. Marlène Schiappa a utilisé la mort de Samuel Paty pour donner 355 000 euros à l'escroc Sifawi pour qu'il crée un compte Twitter haineux qui n'intéresse personne au mépris des règles des marchés publics. Hashtag fonds Marianne. Un tweet de 2017 qui dit le parquet financier devrait lancer une enquête pour voir comment des associations ont dépensé l'argent dit de la déradicalisation. C'est rigolo que 6 ans après il soit dans une enquête pour savoir comment il a dépensé l'argent d'un fonds de déradicalisation. C'est rigolo. Et comme d'habitude c'est les plus gros enfin c'est comme d'habitude. Elle en a aussi profité pour rincer un tas d'autres escrocs haineux de la même engence dont on reparlera plus tard. Pour ce faire elle a refusé des subventions à au moins une association sérieuse. Je vous rappelle qu'elle a refusé une subvention aussi à SOS Racisme. Juste parce qu'ils l'ont critiqué une fois. Sur la seule base d'un désaccord personnel elle doit donc démissionner sur le champ. Et encore on l'avait vu dans la première vidéo mais c'est quand même vachement rigolo. elle dit non mais c'est pas moi qui ai personnellement refusé la subvention. Je l'aurais pas supprimé la subvention. Je l'ai juste retoqué. Ah ok. Ok bon. Après elle ose dire mais c'est pas moi qui choisit qui a les subventions. Il y a une commission de vote qui votait pour les subventions. Et après le juge lui disait oui mais l'association avait été validée. C'est vous qui avez refusé par la suite. Ah. Enfin c'est ridicule au bout d'un moment il faut démissionner. Pour couronner le tout c'est un harceleur raciste radicalisé qu'elle a confié ce pognon pour lutter contre la radicalisation. C'est ironique. Un gratteur de buzz médiocre et adepte des faux témoignages qui a construit toute sa carrière sur des mensonges et des reportages bidonnés. Démissionne. On va voir ça juste après. On va juste finir le trade. Elle a aussi profité de l'assassinat de Samuel Paty pour dissoudre l'observatoire de la laïcité qui faisait un travail remarquable pour le remplacer par cette bande de voleurs racistes. Démission. Donc l'observatoire de la laïcité remplacé par un comité interministériel blablabla. L'autre truc. C'est ça. L'autre question qui reste en suspens après l'édition de Marlène Schiappa c'est comment on en arrive à considérer qu'un gars qui a fait ce genre de tweet peut être d'une aide quelconque pour lutter contre la radicalisation. Matez la gueule des tweets. Matez la gueule des tweets. 2014. Frédéric Lopez m'a contacté pour être la prochaine star de Voyages en Terre inconnue. Il m'emmène à Barbès découvrir le peuple de Weshwesh. Il faut avouer que contrairement aux salafistes les portugaises se sont bien intégrées en France très vite et ils ont appris à se raser. Ma femme est portugaise c'est pour ça que ça me fait rire. Tout le quartier chinois est mobilisé et se dirige vers la Seine-et-Marne depuis que BFM TV a annoncé que les chats pesaient 100 kilos. 2015. Qui est la botoxée basanée qui parle sur France 2 avec David Pujadas ? Alors je ne sais pas de qui il parle. Quelqu'un qui doit lutter contre le racisme et la radicalisation. Il est vraiment atteint M. Sifawi. Un petit peu. Vous avez raté cet échange. Alors qu'est-ce que c'est que cet échange ? Mohamed Sifawi qui parle en 2021. Donc ce n'est pas si longtemps. Cher Ntoven, en aucune manière on peut être républicain et voilé. Le voile est le symbole par excellence du refus de la liberté individuelle celui du patriarcat de l'inégalité de la diabolisation du corps féminin du repli. Les terrasses vont rouvrir on en reparlera. Raphaël Ntoven qui répond vivement une terrasse camarade qu'on s'engueule en buvant du vin. Kant Mine je veux en être y'a baston pour les places. Bon maintenant il va falloir organiser cela. Et Sifawi qui re-répond de toute façon si j'ai bien compris le protocole on peut être 6 en terrasse en gardant une bonne distanciation sociale avec les femmes voilées. Aurore Berger qui répond bon maintenant il va falloir organiser ça. Ah oui non mais ok. Ah putain ça continue ? Donc puisque Ntoven s'est foutu tout seul dans ce merdier républicain il lui appartient d'organiser la tablée selon les règles sanitaires en vigueur. Raphaël Ntoven qui dit mes chers compatriotes je n'ai pas l'intention de fuir mes responsabilités raison pour laquelle le premier tour de ces retrouvailles sera dignement fêté à la rotonde à une date seulement connue de nous. S'il y a une chaise libre. C'est... Qui c'est... Putain mais il en a fait combien des tweets de ce genre ? Euh... À force de faire du clientélisme la gauche belge très islamo-gauchiste va finir par ériger une police proche de la population maintenant que le voile est légitimé dans les institutions y compris celles qui prônent l'égalité hommes-femmes voici la prochaine étape. Ah ouais la vache. Il a un niveau le mec. La vache. Et ils sont tous potes. Ils sont tous potes. La vache. Mais eux ils ont le droit tu vois. Toi tu fais ça t'es condamné tu risques la prison eux ils ont le droit il n'y a aucun souci ils sont... Après tu m'étonnes ils sont tellement déconnectés comment tu veux leur parler ? Comment tu veux leur parler de liberté d'expression vu comment ils sont tellement déconnectés ? C'est un truc de ouf. Euh... Ça on l'a vu. On va reprendre pour être sûr tout le monde. Marlène Schiappa a utilisé la mort de Samuel Paty pour donner 355 000... Ah oui non on l'a déjà vu aussi. Et donc on en arrive là on savait qu'il avait décroché la plus grosse subvention du fonds Marlène on découvre aujourd'hui que Sifaoui l'homme au tweet xénophobe était aussi rémunéré par l'administration de la place Beauvau en qualité de consultant. Mohamed Sifaoui est doublement rémunéré par l'état les journalistes aux travaux controversés et au tweet xénophobe a été auditionné jeudi par la commission d'enquête. Et un petit résumé de son audition fonds Marlène des deux responsables de l'association principale bénéficiaire du fonds Marlène a affirmé avoir été manipulés par le pouvoir politique et là ils ont été manipulés par le pouvoir politique sachant que Marlène a dit mais moi je ne le connais pas moi j'ai juste sélectionné son association parce que le dossier était bon moi je ne le connais pas on n'a aucune relation ensemble et là on parle de manipulation. Lors d'une audition tenue au Sénat jeudi il était auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion controversée du fonds Marlène lancé en avril 2021 par Marlène Schiappa alors que le ministre délégué à la citoyenneté six mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty je suis en train de mettre mes chaussettes parce que j'ai froid au pied en même temps ce fonds d'initiative doté de 2,5 millions d'euros visé à financer des associations promouvant les valeurs de la République pour lutter contre le séparatisme et l'islam radical sur les réseaux sociaux l'association dont Mohamed Sifaoui était directeur des opérations l'union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire l'UCEPPM a été la principale bénéficiaire des fonds 355 000 euros devaient lui être octroyés les gens n'ont pas de courage la première erreur que j'ai faite c'est d'avoir fait confiance à madame Schiappa à ses équipes d'avoir foncé a déclaré Mohamed Sifaoui les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux ils osent il osent c'est à ça qu'on les reconnaît quand vous êtes face au cynisme vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé par le pouvoir politique ça a été mon cas a-t-il lancé je vous invite vraiment à regarder des extraits de son audition c'est imbuvable il passe son temps à faire de la moraline à se défausser à tourner autour du pot à faire des coups de pression et c'est fou on dirait le fou allié face à Stéphane Edouard non Marlène Schiappa n'a pas été mon amie et elle le sera encore moins demain avait-il dit auparavant ajoutant je ne respecte pas les gens qui n'ont pas mon courage qui n'ont pas de courage on dirait exactement les mêmes types de on dirait exactement les mêmes types de commentaires que tu peux lire à quelqu'un qui va dire mais je croyais que t'aimais bien Psychodélique Psychodélique n'est pas mon amie et il le sera encore moins demain je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage Marlène Schiappa qui a été auditionnée mercredi n'est pas coupable mais il a une attitude de coupable putain il a osé le pas coupable pas coupable responsable mais pas coupable elle est pas coupable mais elle a une attitude de coupable avec ça tu fous tout le monde en prison a-t-il estimé avant de temps c'est bizarre elle n'a rien à se reprocher elle n'est pas coupable de détournement d'argent ni d'un quelconque copinage a-t-il estimé bah les copinages avec toi enfin au bout d'un moment un forfait de 40 000 euros hors taxes il a ajouté toutefois qu'elle était responsable à ses yeux politiquement parlant mais sans développer davantage Mohamed Sifawi a été après le démarrage du fonds Marianne salarié à temps plein à l'UCPPM il a annoncé qu'il avait par ailleurs en même temps bénéficié d'un contrat de consultant avec le CIPDR le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation le CIPDR l'organisme gestionnaire des fonds au sein du ministère de l'intérieur sous l'autorité de la ministre ce contrat était un forfait de 40 000 euros hors taxes de novembre 2020 jusqu'à janvier 2023 a-t-il dit devant les Sénètes un autre titre juste à côté fonds Marianne Sifawi estime que Schiappa ne dit pas la vérité même si elle n'est pas coupable en principe ces histoires d'argent quand on les remue c'est comme la bourse ça sent pas bon voire ça éclabousse alors quand ah la bourse pardon j'ai entendu la bourse toujours excellent pour faire pleurer dans les chemières c'est pas moi c'est l'autre système macroniste quand ça commence à mal tourner tout va bien se passer c'est un truc de fou ils devraient tous être virés en fait tous son association démantelée enfin bref tous tous et vous qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion dans les commentaires c'était l'algorithme de youtube et on se retrouve pour d'autres vidéos attention please détournez l'argent sur une personne égorgée je ne sais pas jusqu'à quel niveau d'immoralité peuvent aller ces politiques tant qu'ils ont du fric le pire en fait c'est que ça passe t'as vu plus c'est gros plus ça passe ils sont jamais inquiétés c'est un truc de fou pour moi ça devrait être un scandale d'état ils devraient être directement condamnés rien que pour la mauvaise image qu'ils donnent du gouvernement de la politique française et finir en tôle direct et finir en tôle et finir en tôle et finir en tôle et finir en tôle